bonjour à tous alors j'avais fait un chalet en palette europe et il y a quatre ans chaque année j'essaie de faire le suivi pour voir comment ça évolue ça pourri ça tient bien ça bouge si ça s'écroule enfin bref donc là on est à l'an 4 d'accord donc il a quatre ans on voir comment il coûte la première vue ça va tout est bien regardez il en super état donc quatre ans il n'y a pas de qu'on s'appelle pas de bestioles pas de thermite pas de pas d'humidité il n'y a pas de pourriture il n'y a rien du tout on avait prédit des choses on va essayer de montrer les fondations voilà l'important c'est ça voilà pas de contact avec le sol alors le chocolat que vous voyez là tout le monde me demande machin ça sert à rien je l'ai mis parce que je l'avais j'allais le jeter mais sinon si vous l'avez pas ça sert à rien du tout vous cassez pas la tête avec ça c'est pas la peine alors qu'est ce que ça donne quatre ans regardez il n'y a rien il n'y a aucune aucune moisissure aucune pourriture il n'y a rien du tout jean manque que ça touche pas le sol il n'y a pas de problème le toit il dépasse donc il n'est pas forcément balayé par les eaux par la pluie surtout en ce moment voilà ça c'est le le derrière donc on voit bien qu'il ya rien c'est la terre qui fait pourrir c'est pas l'eau donc arrêter de croire que l'eau ça fait pour le bois pour arrêter de me dire ça pensez à venise 1 donc on va retourner devant voilà donc bien évidemment il est en super état il est comme neuf il est comme il ya quatre ans il n'y a rien qu'à bouger il n'y a pas l'eau qui passe ici on m'a dit ouais mais l'eau va rentrer bla 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 machin non il ya rien qui rentre faut arrêter la palette en plus à une épaisseur il ya de la laine de verre dedans alors il n'y a pas de pare vapeur faut arrêter avec ça aussi ça sert à rien c'est du pipeau c'est comme la rt 2020 rt 2012 comme les voitures électriques comme les panneaux solaires fin bref c'est aucune utilité mais bon c'est un autre débat alors je parie que vous voulez voir l'intérieur bien sûr on va y aller intérieur donc j'avais mis de la laine de verre et des planches de coffrage moi ce sont bien espacés les planches et des collets bon ça voilà on n'y peut rien mais il n'y a aucune humidité il n'y a rien ça c'est le sol on voit pas super bien mais il n'y a rien du tout il n'y a pas d'eau qui rentre voilà il ya de temps en temps il ya des mouches des guêpes mais bon ça n'a rien à voir avec avec des trucs j'ai des fourmis rouges des fois sur le toit mais s'attaque pas à la charpente comme on pourrait le croire voilà du coup ça vous fait l'occasion pour ceux qui me connaissent pas à voir la plupart vous connaissez un c'est vrai mais la plupart connaissent pas comme ça vous voyez l'intérieur hop en haut il ya un petit lit peut dormir on peut dormir en bas mais en tout cas super état on entend ça grince on voit ici ça grince c'est à dire que c'est c'est très sec donc il n'y a pas de problème avec ça donc la leçon en retenir de ça c'est quoi c'est que les trucs en palette ça tient voilà c'est tout et même s'il pleut ça tient il ya la chaise mais elle est sous la pluie et pas abrité elle est un peu noirci mais c'est rien du tout c'est pas de deux c'est pas de la la moisissure c'est que voilà c'est le bois qui prend des prends ces couleurs là et donc ça pourrit pas donc voilà je le redis et chaque année je fais le petit je fais le petit retour chaque année donc là c'est les quatre ans voilà mes petits amis je vous dis salut à la prochaine à dans un an bisous